Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la deuxième génération, Educata et Kazono, c'était les fondateurs du buto. Tanaka, ce qui était très très beau et très fort chez lui, qui le reste encore, c'est son rapport à la société aussi, c'est sa conscience de la société, c'est le fait aussi qu'il a essayé et il continue toujours à lutter contre des systèmes politiques qui sont liés aux arts, qui fait que l'artiste devient comme une espèce d'esclave d'un système au lieu d'être libre de ces systèmes-là, parce que peu à peu il devient subventionné, peu à peu il doit répondre à certaines demandes, donc il devient comme un peu, c'est ça. Donc Tanaka luttait beaucoup et lutte encore contre ces systèmes-là pour essayer de créer une compagnie de danse autonome à travers une ferme qu'il a construite avec des danseurs et à travers, à trouver une autonomie aussi au niveau des espaces, vivre dans des espaces beaucoup plus larges, avoir des... pas être obligé de louer des espaces à des prix épouvantables. Toutes ces choses-là et ouvrir des nouveaux espaces parallèles, underground. Avec Tanaka, on pouvait danser dans la nature, on pouvait danser dans des lieux underground comme Plan B, comme on pouvait danser à l'Opéra de Paris, j'ai fait le Sac du printemps, ou au BAM à New York. Donc ces espèces d'extrêmes-là dans la vie de Tanaka, c'est absolument extraordinaire. Et le fait que le corps doit s'adapter à tous ces lieux différents, physiquement comme mentalement, avec Tanaka, j'ai rencontré des artistes comme Philippe Glasse, j'ai collaboré avec des artistes comme Richard Serra, qui est un sculpteur énorme. C'est extraordinaire de rencontrer en tant que membre de la compagnie tous ces gens-là autour de Tanaka. Suzanne Sontag. Donc, là ensuite, avec Higikata et Kazono, c'est autre chose. C'était deux fondateurs qui ont révolutionné beaucoup de choses au niveau des arts de la scène, au niveau des arts d'une façon plus large aussi au Japon dans les années, on parle des années 60, 60-70, et que j'ai rencontré vers la fin de leur vie, quoique Higikata, il est mort jeune, il est mort à 58 ans, Higikata. Donc, je l'ai connu, j'ai reçu son enseignement à 57 ans, mais il se savait en fin de vie. Et c'était, comme je disais, c'était aussi un grand intellectuel, c'était quelqu'un qui connaissait tout sur la philosophie occidentale et orientale, la littérature occidentale et orientale, mais il n'avait jamais sorti du Japon. Kazono, on peut dire que par rapport à Higikata, on disait souvent qu'Higikata, c'était des ondes beaucoup plus ténébreuses, plus sombres, plus proches de la mort, qui dialoguaient avec les morts d'une façon plus ténébreuse, qui était plus le diable aussi, qui avait une perversité aussi dans sa danse sur la scène, tandis qu'influencé encore par soi, notamment par Sade, par Jean Genet aussi, par l'homosexualité qui était cachée au Japon pendant les années 60-70 et qui essayait de faire ressortir tous ces éléments-là à la lumière. Donc, c'est un penseur Higikata qui, lui, a dirigé Kazono. C'est lui qui a créé l'Argentina d'Hono. Et donc, ça, c'est très important, parce que ça ne s'est pas beaucoup dit, ça. Kazono s'est beaucoup dialogué avec Higikata. Ils étaient vraiment, on dit que Hono, c'était un peu l'âge. Hono était croyant, déjà, ça change beaucoup de choses. Higikata était athée, mais s'appuyait beaucoup sur la culture animiste ou la culture ancienne shintoïste. Donc, c'est très complexe, tout ça. Mais donc, il y a des affinités chez les trois individus. En même temps, il y a des différences. Mais c'est sûr que, quand j'étais chez Hono, je voyais des danseurs arrivés de l'Occident et qui étaient des danseurs, même contemporains, qui arrivaient là et qui ne comprenaient absolument pas de quoi il s'agissait, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire, parce qu'Hono ne dirigeait pas directement. Comme Higikata, il ne dirigeait pas non plus directement, mais il y avait très peu d'Occidentaux qui pouvaient rentrer dans les studios d'Higikata. Mais il fallait vraiment vivre là, comprendre de quoi il s'agissait. Je pense que je n'aurais jamais pu arriver au Japon directement chez Hono, je crois. J'aurais été très impressionnée par lui, par l'individu, par la personne, par la créature, un peu surréaliste qu'il était, mais je n'aurais pas pu comprendre vraiment c'est quoi la route, je pense. Je pense qu'il fallait que je passe par Tanaka pour comprendre la route des deux autres maires, parce qu'ils étaient encore beaucoup plus japonais. Je suis revenue à Montréal après la mort d'Higikata, parce que je sentais que j'avais fini mon voyage au Japon. J'avais fini, je ne voulais plus étudier avec personne d'autre, et je ne voulais plus non plus, j'avais vécu le temps de la compagnie avec Tanaka, puisque j'avais été membre de sa compagnie. Et Higikata m'a poussée aussi, durant ces neuf mois-là, à devenir la créatrice de moi-même, je dirais. Donc, devenir une danseuse-chorégraphe. Et il m'a aidée, il m'a poussée presque sur la scène, et j'ai fait donc mes premières performances solo, peut-être grâce à lui, à Tokyo, et aussi à l'Asbestocan, dans son théâtre, dans son studio. J'ai fait quelques performances solo là. Et donc, il m'avait vraiment dit, c'est terminé ton rapport avec l'enseignement, avec les maîtres. Maintenant, tu dois trouver en toi, en tes racines, liées à ta grand-mère, trouver ton langage à travers ton corps de femme. Et ça aussi peut aider d'être une femme, parce que d'être en rapport avec trois maîtres, ou trois personnes aussi imposantes au niveau de la personnalité, au lieu de tomber dans un système d'imitation. Si j'avais été un homme, je voyais beaucoup de danseurs mâles, qui imitaient Swayajikata, ou qui imitaient Mintanaka. Moi, il a fallu ensuite que je découvre que je trouve une écriture féminine à travers tout ça. Donc, quelque part, ça m'a sauvé d'être une femme. Et ça m'a permis d'accéder à un territoire large, plus personnel, que de suivre simplement un parcours en imitant mes maîtres. Donc, je suis revenue ici, et j'ai commencé donc à faire mes premières performances ici. Et parallèlement, j'ai continué à avoir un rapport avec le Japon, peut-être après six ans. J'ai commencé à retourner au Japon, quatre, cinq ans. Et j'ai continué, parfois, à être engagée par Mintanaka pour de grands projets, comme The Ride on the Spring, Le Sac du Printemps, entre autres, et au Japon, et à l'Opéra Comique de Paris, la Salle Favard. Et donc, j'ai continué aussi à faire des échanges, à continuer à être dirigée par Tanaka, tout en travaillant ici.